Yo, c'est comme le grand mec à l'aigle en action. Donc, troisième partie de cette vidéo, le succès d'une relation amoureuse. Alors, c'est là où on va séparer les vraies vérités. Jusque là, j'ai été calme, j'ai parlé doucement, j'ai expliqué certaines choses. Dans tout temps plein, la deuxième vidéo, il n'y a pas de problème, parce que je n'ai pas encore partout de solution. Les solutions, c'est maintenant. On va aller très vite, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc, comme j'ai dit, troisième partie, les vraies vérités, les vrais bains, on va laisser faire des diplomaties à côté et à côté. La troisième partie est très importante pour moi. Et, vous allez comprendre pourquoi j'ai chargé d'un point A jusqu'à un point B. Il faut être logique en tout ce que tu dis. Je vais commencer par la nature, parce que je voulais vous montrer que la nature de l'homme, tu ne peux pas éviter ça. En mode, on descend, tu ne peux pas éviter ça. La femme est la femme, l'homme est l'homme. Tu ne peux pas changer certaines choses. Donc, tu vas devoir dealer avec ça. Maintenant, la culture. La culture, c'est quelque chose que tu peux choisir. Et la dernière chose dont je vais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux choisir. Donc, si tu choisis, c'est de la façon que tu vas avoir à dealer avec la culture, tu vas essayer de minimiser les dégâts avec la culture dont je vais parler aujourd'hui. Quand tu as fini de choisir les deux, maintenant tu sais que tu peux dealer avec la culture. Mais si tu dois prendre quelqu'un, un dealer avec ta nature, si tu dois prendre quelqu'un qui a une nature, qui a une culture du moins qui ne te plaît pas, mais qui ne va pas avec toi, et qu'il y a quelque chose dont je vais te parler aujourd'hui, qui ne va pas avec toi, ça a déjà deux problèmes à résoudre. Quand tu as ajouté la nature dessus, forcément, tu vas avoir un problème, tu vas avoir un clash. Quand les gens viennent à une consultation chez moi, on discute, on parle, je demande les informations sur chacun. Mais il se trouve que quand on vous parle, vous n'écoutez jamais. Quand on vous parle, vous n'écoutez jamais. Les gens viennent me voir, viennent me demander, veulent m'exploser un problème. D'abord, je te dis, ma petite, écoute-moi bien, les gars avec qui tu vas sortir, ou mes lagos que tu es en train de suivre, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je te dis, pourquoi ça ne va pas marcher ? Je t'explique, voilà, 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 voilà. Mon frère, ou même ma soeur, ça, ça ne va pas marcher. On connaît ça. On a été dans ça du début de ce qu'elle a fait. Maintenant, si tu veux forcément faire la chose, il n'y a pas besoin de faire des astuces pour que tu fasses la chose. Moi, j'ai suivi des gens ici qui m'ont payé assez, assez d'argent pour que je sois là constamment du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que quand le gars lui envoie un message, elle prend le message, elle m'envoie. Moi, il répond au message du gars pour lui envoyer à elle et puis elle envoie au gars. J'ai dû payer pour ça beaucoup d'argent pour que je sois là pour ça. Le gars ne comprenait même pas ce que la fille est tendance de faire. Parce qu'il se disait, soit la fille est très intelligente, soit elle connaît vraiment les astuces des garçons. Parce qu'un garçon sait exactement quel est le plan d'autre garçon en train de faire. on se connaît. C'est vous qui êtes les chassés, nous sommes les chasseurs. Donc forcément, on fait des plans. Chaque chose a un plan. Mais si tu restais elle pour toujours, tu fais un petit plan quand même. Mais tant que moi, tu reconnais que soit quelque chose va marcher, mais crois que quelque chose va pas marcher. Troisième partie aujourd'hui, est-ce que l'âge de quelqu'un est important dans une relation ? L'âge, est-ce que c'est important ? Ha ! Grande question, hein ? Grande question. Est-ce que l'âge de ton partenaire est important ? Ouais, des gens ont dit que ce n'est pas important. Il y a des gens qui ont dit qu'écoutez, de nos jours, effectivement de nos jours, on voit tout. Moi, j'ai été choqué la première fois, j'ai été choqué quand j'ai vu Céline Dion qui était un peu jeune mari, un vieux gars avec un handicap. J'ai été choqué. Franchement, j'ai pensé que j'étais très choqué. Je vois des choses qui se passent dans ce monde-là. Même ici aux Etats-Unis, je vois des filles, de grandes filles, des dames qui sortent avec des jeunes hommes. J'ai été dans la situation, j'avais 22 ans, non, 23, 24 ans, je sortais avec une dame qui avait 40 ans. J'ai été dans la situation, ah no, ah no. Mais, fin, Dieu est tellement fort, Dieu est tellement fort, c'est là que c'est comme ça que je vais commencer. Dieu n'est pas bête. Je vous assure que vous pensez que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Vous n'êtes pas nouveau dans ce monde-là. Vous n'êtes pas nouveau dans ce monde-là. Ce monde a été créé avant vous. Ce qui existait avant, était existé. Vous êtes en train de parler, non, non, maman, vous ne m'avez pas fait comme non, maman. Non, non, maman, il faut leur donner du respect. Elle sable. Tu ne veux pas te comparer à non, maman. Arrêtez de parler de non, maman, non, ta maman. Non, 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 tu ne peux pas. Parce que tu sais quoi, quand tu grandis, que tu mûris, tu te rends compte que ta mère n'est pas bête. Ce qu'elle a vécu, là. Hein? Si tu es intelligent, soit tu as écouté elle cette conseille et puis tu as vivre aussi, ou bien tu as damager certaines choses. Mais quand tu es jeune, tu ne sais pas ça. Dieu n'est pas bête. Dieu appelle les choses de telle sorte que, écoute, hein, quand tu es bébé, là, tu portes une couche. Quand tu deviens vieux, très vieux, tu portes une couche, tu retournes à la case départ. C'est pour te dire que quoi? Alors, regardez bien, les filles de maintenant, et je ne parlerai que de filles parce que je suis un garçon, c'est facile pour moi de parler de filles, de femmes. Donc, mais, retenez que c'est pareil pour les hommes. Pareil pour les hommes. Donc, retenons ça, ne dites pas que j'aime toujours critiquer les femmes. Donc, c'est ça. Je ne parle de femmes que parce que je suis un homme. Non, c'est facile pour moi de dire ça. Donc, une fille à 18 ans, à 18 ans est à l'aube et ça, en gros, c'est par rapport à la culture. Donc, la vidéo passée, par rapport à la culture d'où elle vient et tout ça, est à l'aube d'une grande découverte. C'est quoi? C'est sa vie. La vie qui est devant elle. Comment elle va gazer, elle va s'amuser. Au pays, on va mettre ça à 16 ans. Mais ici, on va le mettre à... On va le mettre... Juste aux Etats-Unis, on va le mettre à 18 ans. En France, c'est l'âge pour entrer en boîte, mais pour faire quoi? Je crois que c'est 18 ans, même pour boire, c'est 18 ans. Ici, c'est 21 ans. Tu ne vas entrer pas en boîte avant 21 ans. Bref, donc, elle découvre qu'elle peut gazer, qu'elle peut sortir, qu'elle peut voir ses amis, qu'elle peut voir ses amis-là. En ce moment-là, la fille, elle est critère. Je veux un gars qui a les abdos, je veux un gars métisse, il y a un gars qui est ça, qui est ça, qui est ceci, qui est cela. Moi, quand j'étais petit, j'étais plus jeune du 18 ans, j'ai vu ça. Les filles autour de moi, les filles de 16 ans, elles allaient en boîte, tout ça. C'est comme si, allé au Raffia Night Club, quand tu avais 16 ans, tu rentres au Raffia, c'est comme si tu avais 21 ans. Du coup, tu avais 23 ans du coup. Quand une fille te parle du Raffia, on a vu Papy de London, on était avec Franck de Paris et puis on était là-bas et puis voilà, ce qui s'est passé. On a fait deux shows on a chauffé au Raffia, après on avait chauffé ici, après on avait chauffé là-bas, là-bas. C'était comme, pour nous, c'est comme, oh la go, c'est une grande go. Mais si vous remarquez, le show ne change jamais. Aujourd'hui, je suis âgé 30 et quelques ans, donc laissons, on a fait mon âge, il est 30 et quelques ans. Je suis assis là, je vois les jeunes qui avaient mon âge avant, c'est la même chose. Donc ils parlent. Quand tu parles avec un jeune, tu sais, ils te parlent de voitures, des gasoiles, comment ils ont pu, comment ils ont vesti ceci, combien de choses en fait, tu sais que c'est un jeune, tu sais que c'est un enfant. Mais à mon âge où je suis, et je ne parle que de moi, parce que c'est moi, c'est mon expérience que je vais prendre pour vous montrer. Ok ? À mon âge, j'ai dépassé mariage. J'ai fait mariage, j'étais marié, j'ai une petite fille, j'ai divorcé. Ok ? Donc, quand je vous dis que, les gens, souvent, il ne faut pas, te mettre à n'importe qui, parce que ça t'arrête, tu veux être franchement dans la chose, ne regarde pas seulement ton amour, non, ah, l'amour, oh, l'amour, je l'aime, et tout, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a assis ici, on a assis là, on a fait ça, regarde la personne avec qui tu marches le plus. Donc, j'étais marié, j'ai divorcé, je suis là où je suis. Donc, où je suis là ? Parce que j'ai dépassé un stade qui est le mariage, je ne cherche plus les filles vers copains, copines, parce que ce n'est plus dans mon truc, ce n'est plus dans mes trucs de venir m'asseoir là, on va faire copier, copines, c'est réel, on va casser un jour, non, si je fais copier, copine avec quelqu'un, c'est quand je vois que on va aller loin ensemble et qu'on va se marier. Maintenant, comment je vais faire mon choix ? Ah, yes, je sais que je vais dealer avec la nature de la femme qui est juste sa nature, c'est comme ça elle est, je sais que je vais dealer avec ça, mais je cherche quelqu'un qui est sûr que où elle est là ? Elle sait que je suis un homme et qu'elle va devoir dealer avec moi. C'est-à-dire que quand on se sent ensemble là, on ne fuit pas, on est là, on ne fuit pas, on ne fuit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu dis non ma chère, non on n'a fait pas là, donc c'est bon, on s'y laisse. Non, on ne fuit pas, on ne fuit pas, on est dedans. Non, on ne fuit pas. Voilà, c'est ça une vraie femme. Tu fais des histoires, on règle, on voit comment on va régler les choses. On met un vrai homme, on voit comment on va régler les choses, ce n'est pas une alternative de se laisser. ça c'est un, maintenant ça dépend aussi des histoires aussi, tu vois, mais bref, c'est encore que tu vas rester dans la culture, si tu marches, mais tu ne marches pas. Deuxième chose, c'est de voir un peu la femme qui est devant toi, comment elle réagit à certaines choses, détermine un peu son expérience, qui, quoi, l'âge. Parce que la vie, c'est l'expérience, donc quand tu grandis, tu acquies une certaine expérience. Il y a des filles ici, qui à 21 ans sont très matures, parce qu'elles ont été exposées, donc dans la culture et l'éducation qu'elles ont reçues, à beaucoup de problèmes. C'est des gens qui ont dû prendre des responsabilités très tôt dans leur vie. Très tôt. Quand tu vois une fille comme ça, tu sais. Moi, quand j'ai été divorcé, j'étais choqué, parce que ça m'a vraiment fait mal. Vraiment fait mal de me retrouver un jour sans femme chez moi, sans enfant chez moi, alors que j'étais habitué à ça pendant pratiquement 5 ans. Donc, du coup, j'étais choqué, ça m'a traumatisé, je n'oubliais pas quelqu'un chez moi, mais quoi, pendant au moins, un an, un an et demi, deux ans, j'étais traumatisé. Après, je commençais à me dire, bon, « I'm open » pour voir d'autres personnes. Mais, dans cette conquête de l'amour, « Ah, l'amour, c'est « Ah » qui est important, ce n'est pas l'amour qui est important, c'est « Ah » « Ah, 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 l'amour là, Ah, donc, dans ma conquête, j'ai rencontré beaucoup de filles. Je vis des filles, on a 6 ans au restaurant, elle là, manger, doit manger là. Tu vois, elle a jamais mangé, elle a jamais mangé là. Hein, ce qu'elle voit l'entend, c'est qu'elle m'a dit qu'elle a mangé là. C'est ça, elle me fait payer. Parce que je n'ai pas l'argent, j'ai l'argent. « I got money ». À chaque fois que je vais à Montréal, je vais au moins être mis de dollars dans ma poche. Au moins, j'ai une voiture que je loue, je m'en vais. Mais, pour quelqu'un de responsable comme moi, ce n'est pas dans mon plan d'aller dépenser mes mis de dollars. Non, je vais, parce que peut-être que j'ai un spectacle, mais parce que je suis sorti de Boston, je suis ici, c'est la vie où j'étais mal, c'est la vie où je suis divorcé. Ça ne m'intéresse plus vraiment de rester ici, parce que c'est un fan, parce que quand je viens et que je ne sors pas, je suis bien pour mes business. Donc, c'est bien que je vienne rester dans mon coin, dans mon business, mais quand je sors, je vais me divertir un peu. Mais, mon option personnelle, ce n'est pas d'aller en boîte. J'ai vu une boîte en haut, en bas, ici descendue. J'ai dit, quand je rentre dans la boîte, je vois les gens danser danser. Une femme, pour moi, c'est quoi? Ma femme, c'est quelqu'un qui va me dire, chérie, je lui dis, bon, ben, allons manger. Elle te dit, ok, allons bouffer. Ou bien, elle peut te dire, tu sais quoi? Non, laisse la bouffe, je vais préparer. Ah bon, chérie, tu vas préparer? Non, laisse la nourriture, allons manger. Si elle prépare une fois, deux fois, elle dit, ah chérie, et je sais préparer. Je sais préparer. Je prépare chez moi, je fais toutes les sauces que j'aime. Une femme, c'est quoi? Une femme, pour moi, pour moi, pour moi, ma femme, qu'est-ce que je veux? Donc, les gars qui sont là, écoutez très bien. Ma pro, c'est une gars, on va aller en boîte, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir, prendre salon, payer les bouteilles, vaisselle, Non! Quand je vais en boîte, je vois des filles qui ont été en boîte lundi, mardi au cinéma, mercredi dans le restaurant, vendredi dans un chilling, samedi, tu la vas en boîte, dimanche, ça va dans l'autre boîte, l'autre lundi, elle est dans quelque... Tu es partout! What? Tu n'as pas une fille qu'on me mette chez moi à la maison? Non! Et en général, ces filles sont une tranche d'âge de 18 ans jusqu'à 23, 24 ans. Parce que 25, 26 ans, elles se rendent compte que les gars l'ont boublé, tous ces gars qui viennent se mettre devant et qui se prennent pour des footballeurs. Parce que ça, en France, c'est le truc qu'elle a. Les filles, vraiment, je ne sais pas comment elles arrivent à tomber dans ce truc des hommes, tout le monde est footballeur pour avoir une femme en France et en Europe et les femmes, je ne sais pas pourquoi ça, Merde! C'est un peu comme on dit ça quand on dit des basketeurs mais quand même, tout le monde ne peut pas être basketeur! Merde! I don't know! I don't know! I don't know! L'amour! Ah! 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 Et! Elles ont été blaguées par tous ces soi-disant footballeurs, soi-disant quoi? Trompées partout à gauche et à droite et à 26 ans, elles voient que ses amis ont commencé à avoir enfants, tous ceux qui ont commencé à se marier et tout et tout et tout. Là, maintenant, elle s'assagir, elle veut se marier. Donc, tu te rends compte de quoi? Elle retourne à la case départ. Case départ de quoi? Ça dit que si elle ne s'allait pas préparer, elle te dit Ah! Il faut que je sache préparer. Ah! Véternat! Elles sont fous! Qu'est-ce qu'elle t'allait faire chez toi? Elle m'a préparé pour toi? Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas pour toi? Pourquoi je vais se dire Non, 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 je ne vais pas? Non, je ne sors pas. Si tu n'as pas une voiture, tu ne peux pas me chercher? Ou bien non, on ne va pas en boîte. Tout ce que... C'est tout ce que t'as en a dit là. Ça ne l'intéresse pas, hein? Si on ne va pas en boîte. Tu vois? Parce qu'elle ne se rend pas compte que quoi? Quand on dit on sème là, l'important n'est pas d'aller gazer. Dépenser de l'argent. L'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Donc, du coup, si on marche pour mener au bord de la mer, comme les blancs, au bord de la mer, et qu'on regarde au micro... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Comment ça s'appelle le truc? On regarde les étoiles avec l'œil jumelle, je ne sais pas quoi, là. Bref. On regarde le télescope, voilà. Si on regarde les étoiles et le télescope, on marche quelque part avec une boue. Le fait qu'on soit ensemble, ça va. Une fille de 18 ans, moi, je ne peux pas l'apprendre comme ça, qui n'a pas d'expérience. Et c'est là où l'âge est important. 18, 19 ans, 20 ans, qui n'a pas d'expérience, ne va pas aimer moi, mes loisirs. Le fait que je me lève et que samedi, je trouve qu'aller te chiller voir des amis dans un chilling, manger un coup, tranquille, rigoler, aller au restaurant, puis rentrer à la maison, venir s'asseoir en love story, la go dans mes bras, petits bisous, on regarde un film à la maison et qu'on peut se lever peut-être vendredi pour aller au cinéma parce que bon, on est resté à la maison, on a travaillé, on a préparé, on a mangé, on veut sortir un peu, se divertir, aller voir un film au cinéma, passer au restaurant après, ou bien se balader dans Boston, prendre des photos, rigolos et taquiner, faire un petit voyage quand on peut et que quand on va en boîte, on ne s'assoit pas dans un salon pour dépenser 300, 400 dollars, en un seul jour, en un seul jour, elle ne va pas aimer et on va dire tant qu'il vient de rentrer dans la chambre et ses amis partout, s'il y a les amis, merde, vos amis, moi je connais des filles qui étaient scandalous, il n'y a pas, mais si là, je ne sais pas quelle expérience elle a eu dans sa vie, on dirait qu'elle a été traumatisée mais il a électrocuté avec, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'elle là, elle peut te voir avec une autre fille, que dans ta camarade ou pas, bien avant que tu expliques, écoute ça c'est ma pote, boum, elle a explosé, c'est qui ça là, tu mens, non, tu mens, tu mens, tu mens, c'est quoi, tu mens, tu mens, il y a des filles comme ça, il y a des filles comme ça, est-ce que j'ai envie de vivre avec une fille comme ça, hell no, je vois que je suis assis avec une fille en train de discuter, mais je dis, ah ma petite, tu me plais, et que j'en discute avec elle, je regarde, je l'analyse, on rigole, je l'attaque, mais je l'analyse, est-ce que mon travail est important pour elle, est-ce que quand tu entends de manger, je lui dis, chérie, bon je dois partir, elle me dit, ah chérie, il faut partir, ou même elle me dit, même chérie, il faut partir, c'est ton heure qui est en train de venir là, il faut que tu ailles, je lui dis, mais je dois te déposer, elle me dit, non, écoute, je vais emporter le bus, on se retrouve à la maison, pas une fille qui me dit, pourquoi je prends le bus, non, non, dépose-moi, et ça te fait quoi, tu me déposes, c'est deux minutes, on va te déposer, ça prendrait quelque chose dans ta vie, il faut me déposer, c'est pas important, mais rendez-vous, de business, que je vais avoir, pour qu'elle et moi, on soit assis là, et qu'on ait une maison, demain, et qu'on construit quelque chose, demain, les enfants, c'est pas important pour elle, elle n'a pas cette expérience là, je suis assis non, c'est pas une fille, elle présente à mon papa, ah papa, la fille est ici, fond d'elle, mon papa me dit, ah, ah, l'amour, ah, non, non, il faut écouter vos parents, elle c'était pas bête, une femme qui est là, elle a un problème avec son mari, il dit, écoute, tu sais quoi, il faut qu'on retrouve le problème, à cause des enfants, mais non, de nos jours, les femmes, fuient directement, quel que soit le problème, bon, il y a des problèmes qui sont extrêmes, il faut vraiment se quitter, mais, des femmes qui, directement le foyer, dès qu'il y a un petit problème, qui frappe à la porte, ne que je pas supporter, tu vois, il faut avoir cette conviction, moi, c'est une femme comme ça que je cherche, franchement, quelqu'un qui trouve que c'est cool, moi, j'ai vu des filles qui sont venus me rendre visite ici, et puis, impossible, on regarde la maison, je sors, je rentre à la maison, même chose, elle n'a pas utilisé quelque chose, elle n'a pas clean, nothing, yo, c'est chez toi, you know, do what you want, you know, en même temps, je ne demande pas ce que quelqu'un le fasse, mais, quand, la fille le fait, tu la regardes, et puis tu te dis, ouais, ça là, c'est une femme, comme tu as dit, chérie, ne fais pas, laisse, je veux faire, I can do it, je vis seul, je peux le faire, tu te dis, non bébé, laisse, je connais les femmes qui me disent, écoute, moi, ce n'est pas dans mon éducation, moi, quand je vais le matin, on doit manger, donc je vais préparer, je vais faire ça, après, tu veux qu'on a au restaurant, ce sont autres choses, mais moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ceci, bébé, on n'a pas obligé d'aller dépenser cet argent, chérie, allons-y au restaurant, non, laisse tomber bébé, alors ici, voilà, 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 c'est bien, quand il y a un certain âge, quand tu regardes, on va voir les amis, on rigole un peu, on tourne un peu, et pense ça, voilà pourquoi souvent, vous remarquez que les filles qui sont en couple, ou bien les gens qui sont mariés, n'ont plus les mêmes habitudes, est-ce que vous ouvrez vos parents en boîte, quelques fois, une fois, en passant, il le faut, mais ils sont quoi, responsables, donc si tu sors avec un gars de 21 ans, tu vas t'attendre à ce que le gars de 21 ans, tu vas prendre des responsabilités par rapport à quelqu'un, moi, quand j'avais 21, 23 ans, que je sois avec les filles de 40 ans, elle m'a dit, franque bébé, écoute, les maçons, parce qu'à 40 ans, elle avait des maisons, qu'elle faisait, elle construisait des maisons, pour un jeune comme moi, ah, quelle maison, what, c'était le least, mes problèmes, 22, 23 ans, ce que tu fais, c'est de breaker les go, mettre les go, c'est le least, toi, t'es, n'importe quoi, that was, the least was my problem, you know, j'étais assis là, elle m'a dit, bébé, les maçons n'ont pas travaillé aujourd'hui, j'ai donné l'argent, payé briques, ils n'ont pas payé briques, faut les appeler, crie un peu sur eux, what, what, y'a payé pour avoir, y'a l'appelé les maçons, pour créer, je lui, pourquoi, le maçon doit avoir, c'est que, I don't know, pour créer, si ma société, le least, my problem, mais là, maintenant, je fais un business, pour ceux que je m'asseoir, pour faire vidéo toute ma vie, non, non, yo, c'est pas un business pour moi, je le fais à cause de mes business, parce que je pourrais présenter quelque chose, à tout ce peuple qui me regarde, là, je fais business, là, je m'occupe de certaines, j'ai une grande responsabilité, donc quelqu'un qui s'assoit comme ça, et qui voit, ah, regarder mon nom, et bizarrement, ce genre de fille là, 30 ans, 29 ans, tu vas voir, à Sengo, le gars qui est sorti, là, à 22 ans, et 23 ans, les filles ont l'habitude de dire, ah, chérie, si on s'était rencontré plus tôt, ah, vraiment, pourquoi on s'est pas rencontré plus tôt, parce que si on s'est rencontré plus tôt, ça va peut-être pas marcher, parce que tu n'avais pas ses priorités dans ta tête, non, tu n'avais pas dans ta tête, quand vous s'est rencontré, après que chacun a fait son expérience, tout et tout, et tout, voilà, donc les filles de 19 ans, qui n'ont pas connu certaines choses, certaines choses, arrêtées de dire, non, le gars là, je voulais le marier, mais je l'épouser, non, c'est pas ton âge, à l'âge où tu es là, tu vas avoir des expériences, tu vas sortir des gars, ils vont casser ton cou, et tout, ça va te faire mal, mais le mal est nécessaire, you know, le mal est nécessaire, vis ta vie, ma petite, t'es encore jeune, t'es encore jeune, est-ce que l'âge est important, avec l'expérience, yes, 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 sinon, il y a des filles qui sont sortis avec de grands gars, et qui ne veulent plus retourner en arrière, parce qu'elle a goûté à quelque chose, elle a commencé à avoir l'expérience, elle a commencé à avoir quelque chose de nouveau, elle a commencé à mûrir dans sa tête irresponsable, elle a appris quelque chose, d'ah oui, ce genre de filles, on peut dire, ouais, l'âge n'est pas important, sinon le reste, sachez choisir qui, vous voulez mettre dans votre vie, quand tu vois, tu sais, faut pas forcer, aller te mettre dans des problèmes, forcément, quand t'es pâle, tu comprends pas, quand les évois les disent, quand t'es pâle, tu comprends pas, et puis après, tu viens t'asseoir pour planicher ici, c'est toi qui as fait le mauvais choix, le succès d'une relation amoureuse, tu vas devoir dire la nature, rappelle-toi, mais l'âge, et la culture, l'intelligence de la personne, son éducation, d'où la personne sort, et tout ça là, c'est manière de faire, c'est conviction religieuse, où on veut partir, c'est très important, tu peux choisir ça, d'un temps tu peux pas choisir ça, c'est vrai que ma petite, c'est pas moi le problème, le grand mec a l'enaction, you already know, bizarre, consultation, 50 dollars sur Skype, tapez Brian, B-R-Y-A-N-V-O-I-C-E, et puis en cause de ton problème, hey man, rastaforize, peace out, mouah, mouah,